J'ai mis du maquillage partout. Je dirais une enfant aux primaires qui revient avec du stylo partout sur les mains. Hello tout le monde, moi c'est Nancy. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne. Donc c'est ma première vidéo facecam depuis longtemps. Donc normalement la vidéo juste avant c'est un vlog Milan. Donc je vous conseille d'aller le voir et de me laisser des likes, de commenter si vous aimez. Pour celles qui me suivaient avant et qui reviennent, merci beaucoup déjà. Parce que niveau consistance, je n'étais pas, je ne suis pas du tout la meilleure. J'avais tendance à filmer des choses. Et vu que je suis très critique envers moi-même, dès qu'il y avait un seul truc qui n'allait pas, je ne mettais pas la vidéo. Ce qui fait que j'avais des gros trucs, enfin je n'arrivais pas à suivre en fait parce que je n'aimais pas en fait tout simplement la qualité. Donc là je reprends encore un peu mes repères. Donc peut-être que la qualité ne sera pas super ou waouh. Mais je me dis que pour une fois ce n'est pas grave. Genre ça viendra petit à petit, j'améliorerai la qualité. Je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est beau. Donc forcément je ne me contenterai pas de ça, de ce que vous voyez maintenant. Trop de blabattage, c'est parti. Donc je reviens pour cette première vidéo avec une vidéo favori de l'année 2021. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des produits que j'ai beaucoup utilisé dans l'année 2021 et même un peu avant. Mais ce ne sont pas des produits nouveaux. J'étais très axée au maquillage et j'aime toujours le maquillage. Mais en fait ma vision de la chose a un peu changé et mon rapport au maquillage a un peu changé. Et j'aime le maquillage mais d'une façon différente. Donc c'est quelque chose que je vais essayer d'introduire dans ma chaîne. Mais tout ce qui s'est passé ces dernières années avec le Covid mélangé, ça m'a vraiment aidé à changer ma façon de consommer. Et je consomme beaucoup moins. Je ne vais pas dire que je consomme mieux, je n'en sais rien. Mais je consomme beaucoup moins. Donc comme j'ai dit maquillage, c'était un peu pas présent. Pas du tout. Ça fait 2-3 ans. Même avant le Covid en fait que j'avais commencé à moins me maquiller. Bon j'avoue au départ c'est parce que je suivais un traitement d'hermato et il fallait que je porte le moins de maquillage possible. Donc ça m'a beaucoup aidé à lâcher un peu et apprendre à être plus naturelle on va dire, à porter moins de maquillage. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de bien à ma peau. Mais voilà de temps en temps quand même t'as envie de, tu vois. Donc en premier j'ai ce gel à sourcils de chez NYX. Quelqu'un n'est pas mes angles s'il vous plaît. Je ne savais clairement plus comment faire mes sourcils. J'abuse un peu en disant ça comme ça mais c'était vraiment ça. Je voulais un effet naturel mais en même temps pas non plus, vous voyez, je voulais l'entre-deux. Et donc je voulais tester ce qui était un peu tendance à l'époque. Le soap brow, vous savez un peu l'effet sourcils relevés, naturels, très fournis etc. Mais je ne voulais pas non plus quelque chose de cher. Donc du coup j'ai vu que NYX proposait ce produit-là. Ça ne coûtait quasiment rien pour ce que c'est. Et je trouve que pour le coût, pour le prix, il fonctionne très bien. Ça permet d'avoir un rendu naturel. Pas besoin même de mettre du crayon ou quoi que ce soit. Tout seul, franchement, il se vaut super bien. Donc voilà pour le gel de chez NYX. Ensuite j'ai ces deux anti-cernes. Le premier c'est celui de chez Tarte. Donc c'est le shape tape. Donc cet anti-cernes, il n'y a même pas besoin d'en parler. Il a fait tellement le buzz il y a quelques années. Je n'avais jamais voulu l'acheter. Je ne sais pas pourquoi. Il était décrit un peu comme un anti-cernes qui était lourd. Ce n'était pas trop mon délire en fait. Ce qui était trop lourd autour des yeux parce que j'ai des yeux super sensibles. Donc je ne vais pas mettre trop de trucs lourds en fait avec le temps. Je dis ça parce qu'avant j'y allais. Et du coup, il ne m'attirait pas tellement. Et puis on en parlait tellement. C'est bon, je ne voulais pas être déçue. Mais je crois que c'était depuis l'année 2021. Il y avait une grosse promo en fait sur les shape tape. Et il revenait quasiment rien. Je pense même que je l'ai acheté genre à 13 euros ou un truc comme ça. Je crois que c'était pendant les soldes. Mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je l'ai acheté moins de 15 euros. Je l'ai pris en couleur Tansund. Tansund. Donc c'est la couleur 42S. Et il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc j'en applique vraiment deux petits points. Mais vraiment un petit point. Genre, je fais ça quoi. Genre. Et c'est bon. Genre, pas besoin de plus. Franchement. Je trouve qu'il est très bien. La texture est bien. Ce n'est pas trop lourd. Et si vous l'estampez bien, ça donne un joli rendu. Donc franchement, rien de plus à dire qu'il est bien. On a été coupé. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais bon, bref. Donc je vais parler du coup du deuxième anti-cerne qui est le MAC Studio Fix. Donc la gamme Studio Fix, c'est la base. Et jusqu'aujourd'hui, la qualité ne déçoit pas. Cet anti-cerne en particulier, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Donc c'était une addition en fait à tout ce qui était Studio Fix, etc. Donc il y a toujours le même feeling un peu qu'avec tous les autres produits Studio Fix de chez MAC. Ça ne change pas vraiment. Mais j'aime beaucoup la texture. C'est ni lourd, ni trop léger. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le NC40. Donc sachant qu'en temps normal pour mon anti-cerne, je crois que je prends 42. Mais je trouve que ça donne un joli effet. Ça donne un... C'est lumineux en fait autour des yeux. Donc du coup, je l'aime beaucoup celui-là. Attention par contre, par rapport au Shiptip, je trouve qu'il sèche vite. Il est plus sec en fait que le Shiptip. Le Shiptip, il n'est pas... Je ne dirais pas qu'il est gras, mais il est moins asséchant autour des yeux que celui-là. Donc faites attention, s'il y a un contour des yeux qui est trop sec, ne le privilégiez pas. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Mais le rendu ne sera peut-être pas aussi beau. Surtout si par-dessus, vous mettez une poudre, vous faites du baking, je ne sais pas, peu importe. Je vous le conseille moins que le Shiptip, par exemple. Donc toujours dans le maquillage, j'ai ce rouge à lèvres de chez Chanel. Ouais, j'ai eu un doute, j'ai cru que c'était Saint Laurent. De chez Chanel. Donc c'est de la collection Rouge Allure Velvet. Et celui-là, c'est le numéro 71, le Nuance. Celui-là, c'était mon favori déjà depuis très très longtemps. J'avais perdu de vue un peu. Et je dis récemment, mais en fait non. Du coup, ça fait, je crois, deux ans que j'ai racheté celui-là. Parce que j'avais appris que cette teinte n'allait plus être faite après. Je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas s'ils le font toujours ou si la teinte est bien partie ou si elle a changé de nom. Je vous dirai ça ou je vous le mettrai dans l'écran. Je vais vous renseigner. En fait, c'est une teinte qui se rapproche un peu de la couleur de mes lèvres. Donc quand je le mets et que je mets par exemple du gloss par-dessus, on a l'impression que je n'ai rien mis. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres et cette teinte en particulier. Donc c'est celui que j'ai le plus porté, on va dire, cette année. Surtout avec tout ce qui est masque, etc. Donc déjà que je ne me maquillais pas. Mais je vais maquiller encore moins ma bouche parce que ça ne sert à rien. C'est la zone qui est couverte. Mais quand je pouvais mettre quelque chose, je préférais mettre ça. Ça, même si ça s'effaçait un peu, ce n'est pas grave en fait. Parce que du coup, ça matche tellement bien que ça donne quand même un joli rendu. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé porter celui-là. En deuxième rouge à lèvres, donc celui-là, je ne savais même pas que je pouvais le mettre dans mes favoris. Je me suis rendu compte justement, en essayant de faire ma liste de favoris, que je l'avais beaucoup porté. Donc comme j'ai dit, je ne portais pourtant pas beaucoup de rouge à lèvres, mais celui-là est revenu. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est celui de chez Fenty Beauty. C'est le Mademoiselle en couleur Freckle Fiesta. Donc c'est un orangé un peu terracotta et je kiffe cette couleur quoi. Franchement, je trouve que ça rend bien sur ma peau. En fait, c'est mat sans être mat. C'est un peu velvète. Donc j'aime bien le fini, en fait, le rendu sur mes lèvres. Pareil, ça peut faire un effet très naturel. Vous en mettez juste un peu et vous laissez soit mat, soit avec un petit gloss par-dessus. Et je trouve que ça donne vraiment un joli rendu qui fait assez naturel. Comme j'ai dit, c'est plus terracotta que orangé. Donc ça fait moins voyant, ça fait moins flashy et ça fait beaucoup plus soft. Ensuite, j'ai cette palette teint de chez Makeup Forever. Donc pareil, Makeup Forever, c'est une de mes marques préférées. Donc c'est une marque, on va dire, qui déçoit rarement. Elle n'est pas forcément tout le temps sous le feu des projecteurs. C'est plus une marque pro, on va dire, avec des produits super. Donc j'ai toujours aimé toute la gamme. J'ai toujours eu plein de produits Makeup Forever. Et celui-là, c'est la nouvelle addition à ma petite collection. Donc c'est la palette teint... Je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Mais je l'avais acheté pour une raison particulière aussi. Vu que je me maquillais moins, j'avais besoin d'une palette que j'allais pouvoir emmener sans avoir à amener plusieurs choses. Sans avoir à amener par exemple de l'anti-cerne, un fond de teint, etc. J'avais besoin d'une palette où j'allais avoir tout. Et ça, c'était parfait pour moi. Parce que du coup, je n'avais pas besoin d'amener des tonnes de choses. J'amenais juste ça, un pinceau, le gel à sourcils et un gloss. Je vous jure, c'était tout. Et franchement, c'était largement suffisant. Donc franchement, cette palette, elle est super. En plus, avec toutes les teintes, vous avez la possibilité de mixer et forcément de trouver un peu votre teinte. Plusieurs sous-temps. Il y a des sous-temps chauds, il y a des sous-temps pêche, il y a des sous-temps froid. Donc je pense que c'est vraiment une palette qui est très versatile, qui est très inclusive. Donc voilà. Niveau yeux, je n'ai pas fait grand-chose. Donc j'utilisais mon anti-cerne ou ma poudre, etc. Je ne mettais rien sur mes yeux. Mais j'avais acheté cette palette. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a un grand miroir, ça va vous éblouir. Je vous montrerai les couleurs de près. Mais c'est cette palette de chez Natasha Denona. A chaque fois, je lui dis Devona, mais non, c'est Denona. Et c'est la Safari palette. Cette palette, c'est un coup de cœur. J'aimais vraiment beaucoup les teintes. Donc c'est une palette où il n'y a que des couleurs mat. Et j'aime beaucoup parce que du coup, ça veut dire que je peux l'utiliser pour plusieurs choses. Après, quand il y a des irisés aussi, ça peut s'utiliser pour plusieurs choses. Mais du coup, j'utilisais certaines couleurs en tant que blush. J'utilisais certaines couleurs pour mes yeux. Certaines couleurs même pour mon contouring. Donc du coup, en fait, c'était une palette yeux. Mais qui me servait à beaucoup de choses. Cette palette-là. Seconde catégorie, parfum. Donc j'ai découvert cette marque en 2021. Donc c'est la marque Divin. Ce sont des équivalents de parfums en fait. Donc j'avais l'habitude pour, par exemple, la maison et tout. Prendre des parfums Zara qui ne coûtent pas cher. Des trucs comme ça. Et cette fois, je voulais des parfums équivalents en fait aux grandes marques. Qui allaient vraiment être fidèles en fait aux odeurs originales des vrais parfums. Notamment l'équivalent du parfum Baccarat. Je ne retiens jamais le nom exact. Je crois que c'est Baccarat Rouge 540. Un truc comme ça. C'est le numéro 682. Donc vous avez tout un catalogue. Et sur le site, vous pouvez directement taper le nom du parfum que vous voulez. Et voir s'ils ont l'équivalent. Et celui-là, ils sont super bons. Franchement, il est super léger. Parce que vous avez le normal et vous avez l'extrait. Et je crois que celui-là, c'est l'extrait d'ailleurs. J'ai le normal et l'extrait. Et je crois que c'est genre en même pas un nom. C'est genre mon troisième ou quatrième flacon. Alors, je sais que je suis une abuseuse en termes de parfum. Mais quand même, ils sont super bons. C'est vraiment Baccarat. En fait, pour moi, oui, c'est vraiment Baccarat. Ça recommande vraiment bien. Cette odeur qui fait, je ne sais pas, fruitée. Enfin, comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos parfum. Genre moi et les parfums, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années. Mais j'ai eu beaucoup de mal à les écrire. Donc voilà. Un jour, peut-être que j'apprendrai. Je ne sais pas. Ça s'apprend. Mais ce parfum-là, franchement, une merveille. Et c'est ce que j'ai quasiment porté cette année. En fait, à partir du moment où je les ai découvertes. Parce que oui, ça revenait moins cher. Et en plus de ça, je pouvais en mettre autant que je voulais. Sans me sentir coupable. Donc voilà. Pour moi qui aime me laver dans le parfum. C'était vraiment l'alternative parfaite. Après, les parfums Zara. Parce qu'ils sont très bons, les parfums Zara. Donc ensuite, ce parfum de chez Lancôme. Donc c'est le Idole. Et je crois que j'avais parlé de ce parfum dans une vidéo parfum. Bref. C'est la seule que j'ai laissée sur ma chaîne. Parce que si vous regardez bien, j'ai mis en privé la plupart. Mais il y en a une là où je parle de parfum. Et j'ai parlé de celui-là en tant que parfum de printemps, je crois. Ou un truc comme ça. Mais franchement, en hiver. Quand je le mets, on me demande toujours ce que j'ai. On me fait des compliments. C'est incroyable. Ils sont super bons l'hiver. Moi, je pensais que c'était vraiment un parfum à mettre printemps. Limite automne. Mais vraiment, l'hiver, quand il fait très froid. Il ressort super bien. Les notes, en fait, vont super bien. Avec un temps froid. Même nuit. Je dirais plus de journée. Mais même la nuit, en fait, ils passent. Franchement, ils dole. Ils sont super bons. Alors, il y a un nouveau qui est sorti. Je crois que c'est Idol Intense ou un truc du genre. Je l'ai senti. Ils sont très bons aussi. Mais je reste quand même sur l'original, je pense. Je préfère quand même l'original. Et franchement, il tient. Il paraît très bien. Donc, si vous ne l'avez pas encore senti, allez le sentir en magasin. Et vous allez kiffer. Testez-le sur votre peau aussi. Parce que c'est différent. Quand vous mettez sur votre peau et quand vous mettez sur vos vêtements, ce n'est jamais la même chose. Donc, du coup, testez-le directement sur vous. Et vous verrez. Franchement, ils sont super bons. Ensuite, ça, ce n'est pas vraiment des favoris. J'ai toujours eu ça. Mais pour celles qui aiment le parfum comme moi, vous avez les mini vaporisateurs. Je les ai beaucoup plus utilisés cette année. Parce qu'avant, je prenais toujours des sacs assez larges où je pouvais amener mon gros flacan de parfum. J'étais vraiment. J'étais comme ça. J'ai amené mon gros flacan de parfum dans mon sac. Mais cette année, je portais plus... Enfin, je mettais des petits sacs ou pas de sacs du tout. Ce qui était très étonnant de ma part d'ailleurs. Parce que pour moi, il faut finir une tenue, il fallait un beau petit sac, etc. Et je le pense toujours. Mais je mettais quasiment pas de sac. Mais vraiment pas du tout. J'avais soit un mini sac là où j'allais mettre des petites choses importantes. Mais pas de sac. Ça, c'était vraiment très pratique pour moi. Parce que du coup, je ne me voyais pas sortir sans parfum. Et donc, je pouvais à chaque fois avoir mes petits vaporisateurs. Donc, mettre du parfum dedans que j'aime. Et jeter ça dans mon petit sac. Et voilà, c'était fait. Du coup, là, on va passer aux soins. Je vais commencer par les soins de la peau. Je n'ai pas à en mettre énormément. Parce que je compte vous faire une routine de soins de la peau. Que ce soit visage ou corps. Mais en premier, j'ai ce nettoyant de chez Philorga. Donc, c'est le Edge Purify Clean. Et je l'ai même mentionné dans mon vlog. Parce que j'ai commencé à l'utiliser en mai de l'an dernier. Du coup, c'est un gel nettoyant lissant, purifiant, effet peau neuve intensif. Donc, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, je vois l'effet peau neuve, intensif, etc. Genre, ça lisse la peau. Mais au tout début, tu remarques vraiment une différence. Tu remarques vraiment que ça te lisse le grain de peau. Mais vraiment, ça donne un joli rendu au visage. Et du coup, ta peau, elle est toute lisse. Tu n'as pas envie de mettre le maquillage par dessus. Parce qu'il n'y en a pas besoin, c'est tout. Et du coup, je vais continuer à l'utiliser. Donc, aujourd'hui, je l'aime bien. Parce qu'il est doux, qu'il ne la sèche pas la peau, etc. Je continue quand même à avoir des effets. Mais, si je dois être honnête, pas autant qu'au début. Donc voilà, c'est peut-être un nettoyant à utiliser pendant 4-5 mois. Et ensuite, passer à autre chose et revenir pour qu'il fasse vraiment effet. Mais franchement, il est très très bien. Il n'y a pas une odeur forte. Ma peau le tolère bien. Donc du coup, je ne sais pas de quoi il est composé. Et franchement, je n'ai pas envie de m'y attarder. Mais en tout cas, pour ma peau, il est très très bien ce nettoyant. Ensuite, j'ai ce gommage corps de chez Elam Elayme. Donc, c'est un Arabica Coffee Body Scrub. C'est un anti-cellulite et anti-iride. En fait, c'est un gommage corps, mais qui peut s'utiliser sur le visage. Donc, ce sont des petits grains de café. Et ce gommage, il sent trop bon. Trop, trop bon. Genre, ça sent vraiment le café, mais les grains de café. Quand vous le faites, vous avez vraiment l'impression de sortir d'un hamam. Parce que votre peau, elle est lisse, elle est toute douce. Et pour les personnes qui ont une peau normale, donc je ne me compte pas du tout dedans. Si vous avez une peau normale qui n'a pas de problème, d'eczéma ou atopique, etc. Vous pouvez très bien l'utiliser et pas mettre de crème ensuite. Parce que ça hydrate super bien, mais sans être gras. C'est un des meilleurs gommages corps que j'ai essayé. Pour de vrai. Et j'en ai essayé pas mal. Donc, en dernier, dans les soins de la peau, donc pour cette vidéo, j'ai le fluide solaire de chez Inoya. Donc, c'est une crème solaire, donc indice 50. Et donc, c'est pour tous les types de peau. J'ai commencé à utiliser cette crème solaire début 2021. Avant ça, j'utilisais en fait des crèmes solaires naturelles. J'avais laboratoire de biariste, des choses comme ça. Parce que j'essaie au maximum d'utiliser sur ma peau des choses un peu plus naturelles, avec moins de composantes chimiques, etc. Mais parfois, tu ne trouves pas forcément le bon produit. Et donc, tu es obligé de prendre un truc lambda, un truc normal en fait, bien chimique. Non, je rigole. Mais un truc basique en fait. Et du coup, pour moi, les crèmes solaires naturelles, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Il y avait toujours un problème en fait par rapport à ma couleur de peau. Donc, ça se reflétait, ça laissait un film blanc. Même ceux qui promettaient ne pas laisser un film blanc, laissaient un film blanc. Donc, du coup, j'en avais un peu marre. Et celui-là en fait, avait été offert à ma mère. Bon, pas celui-là, celui d'avant. Parce que ça, c'est un deuxième. Il avait été offert en fait à ma mère quand elle avait acheté des produits Inoya. Et j'ai commencé à l'utiliser. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la texture, le glow que ça donne en fait sur votre peau quand vous l'appliquez. Genre, c'est magnifique. Et ça ne laisse pas... Pourtant, quand vous voyez la crème, elle est toute blanche. Mais ça ne laisse pas du tout. Mais pas du tout de film gras. En fait, c'est, on dirait, juste une crème hydratante. Ça me bluffe à chaque fois que j'utilise. Franchement, c'est... Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Même l'odeur, ce n'est pas agressive pour ma peau. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai une peau super sensible. Et ce n'est pas du tout agressive. Ma peau le tolère bien. J'ai estampé. Je vous montrerai de près. Mais là, j'ai estampé. Et il n'y a rien du tout. Il y a juste un joli glow. Vous pouvez comparer entre les deux. Franchement, mon dernier, il fallait quand même que je vous parle de mon incontournable de l'hiver. Donc, c'est le baume aqua-fort de chez Eucérine. Donc, c'est un baume qui accélère le processus de régénération cutanée. Donc, vous pouvez l'utiliser sur les peaux sensibles, sur les mains, sur les pieds, sur les coudes, les genoux. En fait, tout ce qui est très, très sec. Les lèvres. Vous pouvez même l'utiliser sur la peau d'un bébé. Donc, c'est vraiment très, très doux. Et si vous avez l'habitude tout le temps d'avoir les lèvres gercées, sèches, franchement, je vous recommande ça. Donc, il existe en plus petit. Donc, ça, c'est le plus gros contenant. Je le prends parce que du coup, il me ture longtemps. Ou toutes mes petites zones. Quand par exemple, je fais un peu d'eczéma et que ça me fait des petites croûtes, je mets par-dessus. Et franchement, en deux, trois jours, en fait, ça enlève le surplus de peau. Et ça permet vraiment à la peau de se régénérer pour le coup. Si vous n'avez jamais testé du coup l'aqua-fort et que vous pensez que le produit à lèvres ou je ne sais pas, la crème pour les mains que vous avez est très bien, testez-le et vous verrez que ça surpasse tout. On va passer à la section cheveux. Et pour mes cheveux, il y a eu beaucoup, beaucoup de produits quand même. Mais si je devais vous parler de chacun des produits, genre, ça prendrait deux heures. En premier, il y a cette brosse soufflante de chez Revlon. Donc, c'est le One Step Volumizer Power of Dryer. C'est un 16 cheveux sous forme de brosse, en fait. Genre, il étire très bien les cheveux sans les casser. Enfin, en... Donc, moi, je suis une nappy moderne, en direct. Donc, j'aime bien, de temps en temps, avoir les cheveux étirés pour qu'ils soient plus malléables, surtout que j'ai une grosse touffe. Donc, du coup, ce genre de gadget, franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et je ne l'ai pas depuis si longtemps que ça, mais franchement, depuis que je l'ai... Ensuite, en deuxième pour les cheveux, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soins cette année parce qu'en fait, ma sœur est abonnée à une box. Donc, c'est la box Fibranie, là où chaque mois ou chaque deux mois, je ne sais plus, tu reçois une box avec une routine complète pour cheveux afro. Donc, cheveux afro, spécifiquement. Et donc, du coup, des produits, cheveux, il y en a, des cigares, genre... Il y en a vraiment beaucoup. Il y a 4-5 mois, j'ai commencé à utiliser ce co-wash. Donc, je suis de chez... Donc, de chez Boda... Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que... Hein ? De chez Lotha Body. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à prononcer ça. Donc, de chez Lotha Body. Donc, c'est le co-wash... Ben, co-wash cleanse me. Donc, moi, mes cheveux, moi, j'en fais, mieux c'est. Donc, j'hydrate, j'ai des shampoings, des routines, etc. Bref. Pas comme ma soeur, par exemple. Mais, moins j'en fais, mieux c'est. Du coup, je ne vais pas me laver les cheveux chaque semaine, par exemple. Donc, déjà, ce serait trop. Mais, si j'ai besoin de laver, par exemple, là, j'ai utilisé du gel. Admettant que j'ai envie de changer de coiffure, ben, je ne vais pas laver totalement mes cheveux. Mais, j'ai bien envie de les rincer et d'enlever le résidu. Ben, du coup, je vais utiliser le co-wash. Et celui-là de chez Lotha Body. Oh là là. Il rend mes cheveux super doux, super malléables. Je le recommande à 100%. Testez sur... Peu importe votre type de cheveux, je pense que ça marchera. Mais, franchement, il est top. Dernière petite section, ça sera la section livres. Donc, il y en avait quand même, pour une fois, pas mal que j'aurais pu vous présenter. Mais, je vais vous présenter que ces deux-là. Et, en premier, bon, ce n'est pas vraiment un livre. C'est un week planer, en fait, de chez Emma. Je me suis rendu compte que, vraiment, tout ce qui était organisation sur mon téléphone, ça ne marchait pas pour moi. J'avais beau télécharger n'importe quelle application pour m'aider à bien m'organiser, à bien me mettre des rappels et tout sur le téléphone, ça ne marche pas pour moi. En fait, il faut que j'écrive. Et j'avais déjà d'autres planeurs, mais je n'aimais pas forcément le format. Et donc, j'ai cherché, cherché, cherché. Je ne trouvais pas celui qui me correspondait vraiment. Et vu que je n'en trouvais pas, j'ai un peu laissé tomber. Et quelques temps après, je me suis rappelée qu'en 2018, oui, ça avait bien entendu, 2018, depuis 2018, j'avais acheté ce week planer que je n'avais jamais utilisé. Ça traînait dans mes placards. Donc, du coup, je l'ai cherché et Dieu merci, je l'ai retrouvée. Parce que franchement, du coup, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'aide beaucoup, en fait, depuis que j'ai ce week planer. Donc, je cherche toujours un qui est bien et je pense que je l'ai trouvé. Mais c'est juste qu'il n'est pas en stock. Donc, je vais le commander dès qu'il reviendra en stock. Mais pour l'instant, ce week planer, franchement, il m'aide beaucoup. Mais genre, ça me sauve. Et je me rends compte qu'avec ça, j'arrive à être plus organisée. À savoir ce que je dois faire dans la journée, ce que je dois faire dans la semaine, mes objectifs de la semaine. Je peux faire ma to-do list dessus. Franchement, c'est super. Je vais vous montrer une page vierge. Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez toute la semaine, tous les jours de la semaine. Et c'est à vous de rajouter, en fait, la date. Donc, vous avez un petit cadran où vous pouvez rajouter la date. Et donc, du coup, vous pouvez écrire. Donc, c'est séparé en deux comme un emploi du temps, en fait. Et donc, vous notez les petites choses que vous avez à faire. Donc, moi, en général, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc, c'est comme ça. J'écris dessus. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose, donc ça, c'est ma façon à moi de faire. Donc, je prends un stabilo d'une couleur ou d'une autre. Et du coup, je surligne ce que j'ai pu faire. Et je surligne pas ce que j'ai pas pu faire. Comme ça, je sais que je dois le reporter à la semaine d'après, au jour d'après, etc. Et ensuite, donc du coup, je vous ai montré la page là où il y a les jours de la semaine. Et donc, juste derrière, vous avez ça. Donc, vous avez une partie, en fait, to-do list. Vous avez la section au milieu pour prendre des notes, donc si vous avez besoin. Et vous avez la dernière section, donc que moi, j'utilise pour noter à chaque fois les objectifs de la semaine. Donc, je marque en haut, j'écris en haut objectifs de la semaine. Et en bas, je fais ma petite liste. Ça m'aide vraiment à rester organisée et à faire tout ce que j'ai à faire sans être stressée et sans rien oublier. Et maintenant, j'oublie plus mes rendez-vous. Pour de vrai, je ne fais pas semblant. J'oublie plus mes rendez-vous. Et pour le coup, j'arrive à faire plus de choses qu'avant dans la semaine. Et c'est super étonnant comme quoi tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et même quand j'aurai acheté le planeur que je vais acheter, je pense que je continuerai à l'utiliser. En deuxième et en dernier pour cette vidéo favori, parce que je n'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Donc, même s'il y a d'autres petites choses, je trouverai toujours un moyen d'en parler dans d'autres vidéos. Ça, ce n'est pas un souci. Donc, en dernier, c'est ce petit livre qui s'appelle Un moment avec Jésus. Des petits livres comme ça, il y en a des tonnes de plusieurs éditions différentes, de plusieurs éditeurs différents, de plusieurs écrivains, on va dire, comme ça, différents ou auteurs différents. C'est un petit livre, en fait, là où vous avez chaque jour un petit message différent par rapport à Dieu et à Jésus. Et donc, c'est des petits messages de chaque jour, en fait, qui à chaque fois te ramènent à des passages de la Bible. Et franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très bien. Donc, ça ne va pas sans la Bible. Il faut avoir la Bible à côté de soi pour lire ça. Et justement, c'est le but, en fait. C'est même quand tu cherches des excuses, ça va te pousser à lire, du coup, au moins un passage de la Bible. Et ça, je trouve que c'est bien. Donc, en plus de ce qu'on peut faire comme méditation chaque jour ou comme séance de prière, donc pour ceux qui sont croyants ou croyantes, je pense que c'est un plus, en fait. Ça te permet de vivre vraiment ce petit moment, en fait, en intimité avec Dieu. Et je trouve que c'est très bien. Pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc, même si les messages de tous les jours sont différents en fonction de l'inspiration de la personne qui l'a écrite, je pense. Je vais vous lire celui du 4 parce qu'on est le 4. Je veux que tu prennes de nouvelles habitudes. Essaie de dire, Jésus, je te fais confiance, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Lorsque tu as du temps, pense à ce que je suis, dans toute ma puissance et ma gloire, et médite sur la profondeur et la largeur de mon amour pour toi. Cette simple habitude t'aidera à me voir dans chaque situation et à reconnaître le contrôle que j'exerce en souverain sur l'univers. Et là, par exemple, ça te ramène à Esaïe 40. 10, 11, tu vois. Des petites choses comme ça, en fait. Donc, voilà pour cette première vidéo face cam de l'année. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Dites-moi en général ce que vous aimez voir. Donc, c'est vrai que YouTube, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué quand même depuis le temps où moi, j'ai commencé à regarder. Donc, en 2010, je crois. Et aujourd'hui, même moi, je regarde plus des vidéos, lifestyle, vlog, etc. Donc, j'aimerais bien essayer d'inclure plusieurs choses différentes, mais surtout d'inclure des choses que moi, j'aime, en fait. Donc, il n'y aura pas un thème particulier ou spécifique sans que ça aille dans tous les sens aussi. Mais voilà, sans me cantonner à un seul truc, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai changé mon nom et que c'est passé de Beauty by Nancy à Nancy, tout simplement. Parce que je me dis que, du coup, ça m'offre des possibilités infinies, en fait, de pouvoir faire ce que je veux faire, ce qui me fait plaisir, sans forcément avoir de blocage ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je vous laisse et je vous fais plein, plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Bye !